C'est parti les amis ! On est du coup en route pour la quête de Mulani, n'est-ce pas ? Avec Mulani, c'est quoi ça ? Euh... Donc on m'a dit que c'était toujours aussi long qu'avant. Ils n'ont pas raccourci malgré les deux quêtes mises en route. Toujours aussi long. Mais go ! Euh ben on verra Fiasco tout à l'heure. Là je suis parti pour avec la quête. Ça fait longtemps depuis que nous avons l'air en contact avec Mulani. Je ne sais pas si tu peux passer maintenant. J'ai besoin de Mulani pour moi. Oh ! Je me souviens juste quelque chose ! Tu te souviens de la route à l'île mystérieuse que nous n'avons jamais pu accomplir ? Parce que le problème c'est quand tu dépasses la R40. Je crois que tu as R42, R43 là. Ah t'es une phase de transition où le jeu il est un peu... Un peu plus dur on va dire. Parce que les mobs deviennent compliqués. Et toi t'as pas encore le stuff pour être bien costaud. C'est un peu... On aurait trouvé que c'est un peu dur. C'est un peu dur, n'est-ce pas ? On peut l'inviter à ta résine. Et puis après on peut aller tuer des robots. Nous ne devons jamais arrêter. J'achète des scarabées, tout est compté. Et après si tu veux des primogems pour tenter Kazuha. Faut que tu lances l'Event. Si t'as une demi-heure à rien faire là. Mais ça va te faire explorer à la fondée... Euh... En théorie tu pourras faire une multi ce soir. Mais pourquoi ? Les blocs de 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 blocs. Hum... Euh... Peux-je te demander si tu as eu des mauvaises chances de l'année dernière ? Euh... Ouais... C'est un peu. Le dernier paire de blocs 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 de blocs. J'ai presque... C'est pourquoi je veux acheter des nouveaux. J'en avais. J'ai spécifique à un expert des masters de l'Event. Les blocs de 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 blocs. R... R... Réli ? Et bien, vous avez de l'occasion de devenir un magnète de bocadien ? Ou vous avez trouvé de l'église ? Peut-être même de souffrir un petit peu de l'église ? Ouais... C'est exactement ce que j'ai ressenti. Je vais commencer à faire sens maintenant. En ce cas, je vous recommande de faire des blocs de 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 blocs. D'après les experts, les couleurs brillantes ne peuvent pas seulement augmenter votre mood, mais aussi apparaître le bon succès. J'ai même offert-vous un discount, si vous voulez. Juste ça comme un moyen de célébrer votre succès et prendre un tour pour le meilleur. Vous devez vraiment faire ça ? Alors... Je vais prendre l'un d'un 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 d'un. Comme ça, ça fait longtemps. On va faire la quête d'Arcon. Je connais une amie qui a presque drôné une fois. Mais parce qu'elle était en train de porter des blocs de blocs de blocs de blocs, un groupe de coholosaurs venait à la rescate et l'a retenu à l'arrière. Wow, pour vrai ? Mais revenons à pourquoi tu es là. Est-ce que tu veux acheter des produits de l'eau ? Allez, ne t'es pas étrangers maintenant. Je peux te donner ce que tu as besoin. Vous êtes des guests ici, après tout. C'est un masque que je veux te donner des gifts. Non, non, nous avons fait la question de te demander de devenir notre guide. Eh bien, vous êtes venus à la personne correcte. Alors, où veux-tu aller ? Nous voulons visiter la mystérieuse islande de la légende. Un tour de la mystérieuse islande ? Oh. Vous avez des concerns, mon ami ? Je pense que vous êtes déjà consciente de combien difficile la route va être, non ? Oui, votre chef a déjà fait ça assez clair. Mais avec notre expérience d'aventure et avec vous comme notre guide, on est certainement capable de atteindre la mystérieuse islande. Alors, je vais vous expliquer des choses à vous. J'ai appris toutes mes skilles comme guide de l'uncle Noo. Et il est le meilleur guide dans toute l'arrière. Mais apparemment, même il n'a jamais réussi à atteindre l'île. Avec un bon guide pour l'uncle, un voyage normalement devrait être divertissant et pléant. Par contre, aller à la mystérieuse islande est différent. Et je ne sais pas si je peux garantir ça. Mais, vu que c'est vous deux qui demandez, je ne vais pas refuser. C'est juste mon duty, comme guide, d'expliquer ces choses avant que j'ai découvert la route. Je pense que c'est une pièce de cake pour toi. Mais, je pense qu'on va faire des résumés de toutes les quêtes du jeu. Mais, Haimam va vous sentir vraiment culpée pour vous faire faire un peu de problèmes pour trouver des troupes. Hein? Je suis basé. Ah oui, ici c'était le... les escrocs là, avec la fausse ville. Ça me regarde. Il y a les premières quêtes. C'est tout. Alors, laissez-moi mettre la clé de la clé. Ok, viens avec moi. Les cristaux que vous avez demandé peuvent être trouvés dans des troupes plus de 500 mètres sous-terre. Ici, t'as vu. En tant que les gens que vous avez demandé de me prendre, elles sont presque tous dans une cave. De mon sens de duty comme guide, je les ai apporté. La prochaine fois, juste sauver le problème et laisser me aller seul. Bien. Bien. Bonheur. Non. Et c'est la force. C'est la force que c'est le meilleur. Je ne pourrais pas aller plus de 200 mètres sous-terre dans une cave comme ça. Je ne pourrais pas penser combien il fait à cette époque. municipalities comme un propriétaire audiovisueux! Comment t'es-tu que l'aiderait de donner des points de lui ? Qu'enfin, peut-être qu'il pourrait donner des questions de notre voyage sur la pléaiseur de l'île? Oh. Oloe a toujours donner son expérience à des secrets. Il n'a jamais dit personne n'importe quoi de faire un guide. Oh, ok. You also wanted to go to the Mysterious Island, right? Seems they finally realized that they need a guide. The Commission? Since you've obviously heard about my abilities, have you also happened to hear about my rates? If you're not intimidated by the price, then we can talk. Yes, I've looked into everything I need to know. As long as the trip is a success, then the Commission fees won't be a problem. Oh? And where is it you want to go? The Mysterious Island. Just as time on that. But first, please don't misunderstand. I'm no tourist. I wish to visit the real place. You hear that? He wants to go to the island. In this case, Ko'olo is the only one for the job. But the journey to the island requires a lot more than just a guide, right? Since you want to visit the real Mysterious Island, then I'm sure you've also heard about the requirement for our trip, right? Yes, I know. According to the legend, only those who are willing to entrust their lives to one another will be able to reach the island together. I must reach that island. Even if that means to put my life in someone else's hands. I have made up my mind. Okay. Don't waste your words on me. The way I see it, the requirement is just a way to weed out those who do not have the skills to reach the island by themselves. Y-you... You say you'd put your life in somebody else's hands? Ridiculous. Even if someone were to trust me with their life, they'd just be another burden. Let's look at it the other way around. Why would I place my life in the hands of someone whose abilities are far below mine? That is what the legend is really hinting at here. Many guides in the tribe have received commissions like this, only to end up bogged down by their incompetent clients long before reaching the destination. How do you think I reached the Mysterious Island? I made it because I chose to go alone. Well, um, I'm different. I'm no ordinary tourist. That doesn't make much of a difference to me. You'll give up halfway at best, which is a waste of my time. And a waste of your commission fees. I can tell you're just looking to explore something new. If that's the case, then you can find another guide in the tribe. For example... New student, over there. What's up with that guy's attitude? Paimon takes back everything nice she said about him. I have things to do now. Good bye. Click on the event and see what it says. What's wrong? I'm only introducing a potential client to you because I know you're a teacher. In fact, I'd say that it's quite the opportunity. I guess she knows. Never mind that for now. I don't agree with your views on the island. Uncle New taught me that... I know. You're just the same as him. You both obviously hope to prove yourselves, but still think that you have to follow the legend to the letter. Waiting for a cumbersome client to find you before even trying to set off. Mualani? The rare ores I brought back are proof that I've been to the island. But as for New, where's his proof? Why don't you wait until he's actually found the island before you start using his views to refute me? I'm really sorry. I just wanted to take you to see what the excitement was all about. I wasn't planning on getting into an argument with him again. That Kolo seemed to harbor some kind of grudge against you, Mualani. Or maybe your teacher. I know. Quite an impressive achievement for my teacher, huh? Even the best guide in the tribe can't stop talking about him. Oh, Paima thought you'd be more upset! Of course not! Uncle New has also argued with Kolo before. I've already heard the same words several times now. But it's hard to prove anything to him unless you've actually been to the island. That's right. It's just that I've always seen the journey as something super important and not to be taken lightly. I was really surprised when you asked me to be your guide today. After telling you about all the dangers with such a serious face, I didn't make you think that you're causing me trouble, did I? Actually, Paimon did think about taking our invite back. No, please don't do that. Actually, that is also a part of what Uncle New taught me as a guide. The difficulty of the trip is the very first thing that needs to be clearly laid out to the group. If you want a chance of reaching the destination together, you must first reach a consensus on the amount of effort that will be required. I always felt that my teacher is no less skilled than Kolo. But Uncle New has never been to the island, so Kolo always uses that to push us down. So, as Uncle New's student, I've always wanted to complete the trip to prove his skills. It's a pity that I've never had the chance. But don't you have that chance now, Mulani? If you'd agree to be our guide, we're completely willing to trust you with our lives. With the help of the renowned traveler and her trusty companion, you'll definitely be able to find the mysterious island. Then you can come back and teach that Kolo a lesson. Oh, Paimon! Come on, bring it in! Aww, you're making Paimon blush! Alrighty then. If we're gonna go, we should start preparing right away. I've already had the plans for this trip written out for some time. Come with me! Ahem! Oh! It's that scholar guy. Paimon almost forgot he was still here. Scholar guy? My name is Varamdra. Please use it! I-I didn't expect to see you again, traveler and Paimon. Oh, and it's that lady too! Hello again! Excuse me, Miss Guide. Since we've been referred to you, would it be okay for us to join your journey? I'm Mulani. Just call me by my name. As for whether or not you can come along, I'm sure you've already heard the requirements. We've only just met, and I'm not sure you're cut out for this trip. The path to the mysterious island is a grueling one. Oh. I admit that after coming to Natlan, I've encountered many things outside of my field of expertise. It's understandable you're worried that we'll slow you down. So how about this? We'll set off with you as ordinary travel companions, and I'll pay you the usual commission fees. But we won't officially be your clients. In other words, you needn't shoulder the responsibility of being our guide. And even if something were to happen to us, your reputation as a guide won't be tarnished as a result. How does that sound? If you accompany us, then you are a member of the team. I could never agree to such a careless deal. Oh, don't tell me you think I'm the same kind of person as Kot'lo. So you still refuse? Fine. Kari, I'll put the Mora for the return trip in your backpack. Without a guide, the road ahead may be dangerous, so please don't follow me. Farandra? Now he wants to go alone? Why is this guy so obsessed with that island? Wait! Please don't do this in front of a guide. I can't let a tourist go on some dangerous journey all alone. Even my sweet mom would give me a harsh scolding if I ever let you do that. I'm so sorry for the trouble. Really. Don't say that. Although it'd be inappropriate to bring along two strangers I just met, there is another solution. How about this? Let's meet up tomorrow morning at the monument near the tribe's south eastern slope. I'll see you there. So you've decided to accept my offer? No. My plan is to use some of our time together to turn you from strangers to friends. The kind we can trust with our lives. That's your plan? Very well then. Wonderful. On behalf of both Farandra and I, thank you so much. Pretty sure only Mulani could come up with a plan like that. We need to get started on our preparations. Come with me. Faster! Cassez-vous les gaming, cassez-vous! Hey Yalafa, I've got some business for you. Encore? We've been over this before, the name's Yalapath. I know, it's just that Lapa sounds so much cuter. Well, since you're the customer here, I guess whatever floats your boat. I need a camping tent with all the accessories. Only the best you've got. Another commission, huh? Just so you know, a full tent according to your standards is gonna be pricey. Is your client covering the bill? Uh, how much are we talking? Don't worry about the costs. I'll take care of it. Oh, but that's not right. Ahem. Let's make this clear, Traveler and Paimon. We're not working together like this is a hired commission, are we? Oh, no. We're traveling as close friends who trust each other with anything. That's what I thought. Honestly, I can be a little picky when it comes to camping equipment, and I don't want my friends to be paying for me. But don't worry, it's not that expensive. We're ready, Lapa. Your total is 200,000 mora. Isn't that still a lot for you, Moolani? Just imagine us in the wilderness, okay? We can either sleep out in the open, tired and weary, or simply spend a week's worth of pocket money and completely solve that problem. I'd say that's a great deal. You call that a week's worth of pocket money? Are you rich, Moolani? That's not important. We still need to buy some equipment from another store. Come with me. What's the music? What's the fuck? What's the music? What's the fuck? What's the fuck? Oh, I'm going to go above, I think. Oopsie. Afternoon, Uncle An. You call me uncle, but I'm old enough to be your grandfather, you know? Because you're still young, Uncle An. Hey, can you help me find something kinda rare? I can negotiate the price. What do you say? Alright. What are you looking for? A record player. Specifically, the kind that's convenient to take camping. Ah, that model is pretty rare indeed. I thought it'd be nice to keep it as a prized collectible in the shop. Uncle An. Just don't break it, okay? I'll even buy it back from you when you're done with it. Thanks, Uncle An. A record player? Does that mean we need to buy some records too? Yup. And that's our next stop. Hey, Paka Paka. Mualani? Paka Paka Paka. Have you finally decided to release a record of your own? You'd be the first I'd sign with if I ever did, but not today. I just want to buy a record. One you've been keeping customers and listening to Instagram. J'ai pas su en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai pas su en fait. 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 Je crois qu'il est comme Zaza. Moi j'ai plus d'énergie. Oh je suis assez... Tu te souviens que tu m'as mentionné ces deux à moi avant ? Les gens qui ont eu con vous ? En quelque sorte, tu peux dire que tu as déjà confiées avec tes vies. C'est juste là. Mes sentiments sont un peu compliquées maintenant. Hein ? Tu penses que je n'ai encore encore pas prêt, Uncle New ? Non, je crois que tu es le meilleur guide de ta génération. C'est juste que... Je n'ai encore pas prêt. Après tout, la route à la île mystérieuse est n'est pas facile pour tout le guide des gens des springs. Je suis toujours un peu peur. Ne vous inquiétez pas. Avec notre aide, Mulani sera certainement capable de trouver la île mystérieuse. Oui. Cette fois, je suis certainement capable de prouver que Ko'olo n'est pas mieux que Uncle New. Ne vous inquiétez pas. Depuis que tu as mises, je n'ai pas essayé de vous arrêter. C'est juste... S'il vous plaît, écoutez les mots de tailleur, Mulani. Notre mission comme guide n'a jamais été pour prouver quelque chose. Il y a seulement une chose que nous devons faire. Le guide les touristes en sécurité de leur destinée. Je comprends, Uncle New. En ce cas, vous pouvez avoir la map. En ce cas, vous pouvez aussi prendre ceci avec vous. C'est ce que c'est ? C'est un talisman. Prenez bien de lui. Vous devez le retourner à moi quand vous retournez de l'île mystérieuse. C'est ce que c'est fait avec des fruits ? Hmm. Mais d'une certaine raison, ça ne ressemble pas à une fruits de l'île régulière à moi. C'est bien. C'est précisément pourquoi c'est tellement efficace. Vous me connaissez vraiment le mieux, Uncle New. Ah. All right. Traveller en Paimon. Demain, on va s'arrêter. D'assurez-vous d'avoir un bon rest de la nuit. Yeah ! Paimon ne peut pas attendre pour une autre aventure ! La petite carte, in the pocket, le lendemain. C'est à peu près de se rencontrer maintenant. Nous allons aller à l'endroit où Moulani mentionnait. J'espère qu'il y aura des persos à Nutland qui ont des placements moins gourmands, avec des passifs sur la terre ferme, comme Moulani A pour l'eau par exemple. Ce serait fort appréciable, n'est-ce pas ? Tu es là, Moulani ? Oh, et ces étudiants étrangers sont aussi là ! Bonne soirée, vous deux. Bonne soirée ! Alors, quand est-ce qu'on va laisser ? He he, seems you're as excited as a child before the start of our journey. J'ai juste envie d'aller dans le business as soon as possible. Vous savez, ce n'est pas un déjeuner spring stroll, donc j'espère que nous pouvons tous être un peu plus professeur. Ne vous inquiétez pas, je suis un guide très professeur. Notre voyage à l'île mystérieuse de l'île a déjà commencé. C'est parti ! J'ai déjà vu la statue ici ? Oui. Est-ce que c'est une cléenne importante ? Alors, non, c'est pas une cléenne à tout. Il était le premier chef des gens de l'île qui vient de l'île mystérieuse de l'île mystérieuse et s'ouvre cet endroit. C'est un monument. Le premier que nous devons faire avant de l'île, c'est toucher la statue et prier à nos ancêtres. C'est ce qui va faire notre voyage à l'île mystérieuse de l'île mystérieuse. Est-ce qu'il y a une base théorique pour soutenir cette claim ? Une base théorique ? Non, mais ma professeur m'a dit que c'est une étape essentielle avant de l'île mystérieuse de l'île mystérieuse. Très bien ! Tu n'as pas essayé de me faire quelque chose que tu n'as pas connaissé. C'est très professionnel de toi. Bien, mais puisque cette pratique n'a pas une base empirique, je ne peux pas être incluté dans ma thèse. Allez, tous ! Bienvenue à mes ancêtres. Comme votre descendant, je vais suivre dans vos footsteps et voir vos accomplissements. Permettez-moi de descendre sous vos yeux, et de retourner sous votre protection. C'est vraiment comme ça. Nous sommes en train d'embarquer une grande aventure ! Maintenant, s'il vous plaît. Nous allons chercher la première clue. Par contre, où devons-nous aller chercher la clue ? Hum, à un endroit où il y a beaucoup d'embarquer. Comme un coffre ? Hein ? 200... Ouais, j'aurais peut-être plus une TP en vrai. Oh, une cotidine. Pardon. Il y a une cotidine sur la route en fait. Ah, c'est quoi ? C'est un camp inclier ? Ah, en plus, il y a un Pyroculus, pardon. Ah, mais je crois qu'il est caché dans une fée. J'avais déjà vu. Oh, et puis là-bas... Oh la la... Faut que j'explore en fait. Clairement. Bon. Faut juste tuer 5 pélos là. Faut juste tuer 5 pélos là. C'est bon. Ce n'est pas le place. Un peu de pélos. Un peu de pélos. Faut juste une fois pour le bâtiment. D'accord. C'est-à-dire Molany peut jouer ou... J'arrive même pas. Elle l'a pas touché. Bon. Merci Molany de ta participation. C'était incroyable. La vœuf a pas touché un mob. La puissance des milis. What the hell. Du coup, on a fait une cotidine. C'est bien. On optimise. Ah non, je crois que je peux avoir le pire oculus. Attendez. On optimise encore. Ou pas. Optimisation. Est-ce que le pire oculus est au même niveau ? C'est bizarre. Attends quoi ? Ah oui. Nice. Ok. On y retourne. Scooby ! C'était le petit... Le petit détour. Au moins... C'est le petit désirant. Sous-titrage ST' 501 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 On n'est pas manqués. Toi j'en reviendrai un jour pour péter la queue. On déteste ces mots. Eh ! Ne m'agare pas ! Je vais leur te détester quand même. On est avec ses cassistes. On voit les svat. Le map semble qu'il y a un mécanisme qui se déroule. Mais je dois réfléchir à ce que ces lignes deviennent. Je le savais ! Ma théorie est correcte ! Il semble qu'il a quelque chose à dire encore. Si vous avez des suggestions, s'il vous plaît de partager. Je crois que le mécanisme que les lignes sont indiquées est une façon spirituelle. Hmm, c'est une possibilité. Mais je ne me souviens pas de personne de la tribe qui s'est installé une porte spirituelle autour de là. According à ma théorie, ce n'est pas été installé par les humains. Les dragons qui vivent dans Natland aussi ont utilisé un dispositif similaire, long avant les humains. Par contre, les portes spirituelles que votre tribe utilise peuvent être construites à imiter les dragons. Oh, je me souviens maintenant. Oncle, tu as mentionné cette possibilité à moi avant. C'est trop bien les quêtes de personnages qui tournent 2h30 sur le Chinapath. Et donc, j'ai regardé beaucoup d'informations. Même si je n'ai pas trouvé une route exacte à l'île mystérieuse, je suis assez certaine que j'ai déduqué les features géographiques de l'île environnement. Premièrement, c'est à une intersection entre l'eau et la terre. Et seconde, il devrait y avoir une grande concentration de logistins. Ma recherche indique que l'île spiritway était originalement un phénomène naturel causé par le flux de logistins. De toute façon, l'île doit y avoir de nombreux potentiels spiritways, et les dragons qui vivent ici dans les temps, pourraient avoir gardé quelques dispositifs pour les contrôler. Oh, c'est génial. Maintenant, il y a tout. Maintenant, tout le monde est contribuant à l'équipe. Ahem. Ahem. You flatter me. If my theory is correct, we should already be very close to the mysterious island. Once you've unlocked the mechanism, we'll be able to derive the island's location. All right. Then let's start searching for the dragon's spirit door. Speaking of which, what does it look like, exactly? If I'm not mistaken, I'll be able to include it in my thesis. Given the dragons used the device long before the humans, we should stick with a name that references no human concepts. Calling it a phlogiston node would be much more appropriate. Uh, then let's start searching for the phlogiston node. Speaking of which, what does it look like, exactly? If I'm not mistaken... Look that way! Whoa! It started glowing! This should be it, right? It looks like we can activate it once we get close enough. The light does remind me of a spirit way. But according to the map, there should be two more phlogiston nodes. Let's keep searching, everyone! I'll tell you, I'll tell you, I'll tell you, I'll just recharge a little bit, by the way. Because it's still more manageable than the... ... 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 Je ne sais pas trop là. Attends j'avais activé l'ATP ici. Tu me rappelles même pas ? Attends ça c'est... Mago... Je crois que... Directement sur place. C'est pas plus mal. Quoi ? Inscription ? Il en faut 3. Holy shit. Séparez les gravures en coquillages des couleurs différentes et attachez-les. Qu'est-ce que ça veut dire frérot ? Je ne sais pas. On a fait un passage. Attends faudra revenir avec 3 coquillages là. J'en ai qu'un. Hum... Faudra que je m'en rappelle. On a fait un travail, tout le monde. Ok. Maintenant, nous devons comprendre comment contrôler cette chose. Hum... Ses qualités sont très similaires auxquelles d'un man-made device. Mais ça ne semble pas assez intuitif pour moi. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Qu'est-ce 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 qu'il y a quelque chose ? En theory, le processus devrait être très safe. Mais seulement si les 3 phlogiston-nodes sont tous les opérateurs par quelqu'un. Tu penses que tu peux pouvoir l'opérateur ? Je l'ai juste essayé et il a clairement besoin de plus de skill que un spirit door. Je n'ai jamais essayé avant. J'ai lu beaucoup d'informations. Et, théoriquement, je devrais être capable de pouvoir l'opérateur. Je vais essayer. Mais en théorie, ça ne devrait pas se passer. Si Varandra ne peut pas l'opérateur, ça va aussi pour moi. Ok, alors... C'est quoi ? Après toutes les aventures qu'elle a été fait, Handle quelque chose comme ça devrait être facile ! Ok. Alors, c'est à l'étranger pour rester ici et operate le phlogiston-node. Je vais aller active le mécanisme. Je vais vous laisser savoir quand nous devons changer les nodes. Juste vous faites rapidement sur le correspondant-node, et nous devons être sûrs. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est plus dangereux, Mulani. Non, pas mal. Il semble que les spirit ways sont allés sur le terrain. Je suis assez bon à sauter, donc je ne suis pas froid si je peux aller en sortir. Mais c'est tellement haut. Et vous allez être froid si vite. Si nous n'avons pas atteint une note en temps, ou si nous nous faisons un mistake, il y a beaucoup qui peut arriver. C'est pas possible. Tu sais encore la promesse que nous avons fait avant de partir, Paimon ? C'est seulement ceux qui peuvent confierre avec leurs vies peuvent atteindre la mystère de l'île. Si vous deux êtes capable de confierre moi, je suis sûr que je suis capable de confierre toi. Ok. Alors, mais ça on l'a déjà fait dans plusieurs défis, ça. C'est parti. Let's go ! Ok, ok, ok. On est parti dans l'issue. Oh ! Il y a un pire occulte. On the right ? Ok. I understand. Let's activate the next... Quoi ? Du coup, j'étais en train de lire, je ne sais pas quoi. Le temps que je percute, bah c'était finito. What the fuck ? Euh... Attends, vous me remettez là, mais ça a plus l'air. Attends, faut toujours commencer là. J'étais en train de lire, activer le nu. Ah non, c'est bon, il le fait du coup. Je fais shock bar. Attends, ça m'a remis où là. Il continue d'avancer. Ouais, ouais, ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le sweat est un peu... bizarre. C'est bon. C'est bon. Ça casse le truc en fait. Il ne fait pas automatiquement pendant que je fais ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, Luolani. Il y a été quelques moments de Piemont, et ça va s'est finir. Je suis sûr que je peux faire ça à nouveau. Passez. Pourquoi les nodes se ne seraient plus porté pour plus tard? Oh non... Tu es vrai. Il y a des nodes numérêts de Piemont à l'automatique. Une fois qu'ils vont se débriner, ils seront utilisables pour quelque chose d'un temps. Dans ce cas, Qu'est-ce qu'il se passe maintenant, nous devons prendre notre chance. Sinon, qui sait combien de temps nous devons attendre pour un autre shot. Tu as entendu ça? Le temps est devenu bloomy, et un tas de whirlpools apparaînent dans le water. Oui, nous devons aller vers le haut et aller voir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à dire qu'une possibilité. Pour atteindre l'île mystique, nous devons entrer dans ce grand whirlpool. Non plus! Pardonne-moi pour être franc, mais comme un guide des gens de l'île, je suis sûre que vous comprenez le danger de ce genre de vortex encore mieux que nous. Oui, je sais. Mais si c'est la information déciperée par la map, ou la direction du spiritway que j'ai observé dans l'air, tout le point est à la route de l'île qui se trouve dans ce whirlpool. Et ce que si tu es wrong? Parandra! Je ne suis pas essayé d'être un peu d'unreasonable. Unfortunately, je suis très connaissable dans cette région. Le spiritways must have affected the nearby bodies of water and lowered the water level. That's why the whirlpools appeared. At this rate, some of the land that was once underwater will soon reappear at the surface and see the light of day again. Don't you think that sounds more like the definition of a mysterious island? So, our goal should be the shallow waters. If we enter that vortex, the undercurrents will drag us to the bottomless abyss. Uh, he does seem to have a point. I can't find any evidence to refute your claim for the moment, but I still trust my judgment. And it seems like it's time for our collaboration to come to an end. But, didn't we all agree to trust each other? I have reached this conclusion based on my field of expertise, and I cannot deny it. Even if you try to convince me otherwise. From now on, let us each choose our own way. No, I refuse. You! Letting your clients separate themselves from the group in the middle of a journey will result in the worst luck possible. I will not agree to that. Then we can implement the plan I proposed at the very beginning. You're not my guide, and as such, you don't have to take responsibility for me. Oh, but you can't do that once you've traveled together as a group. If you were to leave now, we'll all be hit with bad luck. It's now beyond both our control. How about this? You and Karya wait here. We'll go first and investigate the whirlpool. I know you like to explain everything with theories and logic, so let me build my case first and then I'll come back to convince you. Well, um... Traveler, I'm on. Let's get going. Well, Here we go! Listen to my mind... Uh... Move! Look, we want you moves so quick. I'mDrive, I'll advance you. Sous-titrage Société Radio-Canada The tribe's experiences passed down from generation to generation are what give us the ability to guide our guests through hardships. This gives us the power to decide which way we should go. But it also means that we must bear the consequences of our mistakes in judgment, which could be quite dire this time. Although I'm pretty convinced that all the leads we have collected are pointing us to the whirlpool, I still don't know what awaits us inside. If the scholars still choose to reject my plan, I won't have the confidence to ask them to only do as I say. The same goes for the two of you. You are the commissioners, so if you think this is too risky, then it's perfectly reasonable if you want to end the trip here. The good news is that I know the way back to the tribe very well. Mulani? Traveler. That's right. You've trusted us before, Mulani. Now it's our turn to trust you. Besides, it's going to take more than a whirlpool to scare the two of us. We all managed to make it back from the Night Kingdom. After an experience like that, what's so scary about being sucked into a whirlpool? Aw, Paimon. Come on, bring it in again. All right, all right. Let's investigate this whirlpool and see if we can gather any info to convince that scholar. Matters of luck aside, he definitely knows a lot about geography and we'll need him on the team. I know, it's just that we can't see much from here. I'll get closer to the water and have another look. Wait a second. Is it just Paimon or does the whirlpool seem to be... getting smaller? You're right. Maybe it's just like the phlogiston nodes and can only be active for a certain amount of time. That means we need to hurry. Missguide, we have a problem. Karia? What are you doing here? I tried to persuade him, but Virondra insisted on verifying his theory first. He said that the water to the south was about to be shallow enough to wade through. But after he took a few steps, the water suddenly began to surge and he was swept away. I'm not much of a swimmer, so I came to call for help. Oh, why did this have to happen now? Oh, can we still make it into the whirlpool? No time to hesitate. I'll get in the water and rescue him. Just tell me which way he went, Karia. Il seurt. Ca adigé. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow! Ca pop devant mes yeux. Quelle musique. C'est vraiment un danger ici. Non ! Là! Arrange. Nous sommes en route par la couronne. C'est pas là, Isaac. La couronne est trop rapide. Nous l'en trouvons. Caria nous a trouvé juste en temps. Oh, là ils sont ! Varamdra, mon Dieu, vous êtes bien. Merci beaucoup, Miss Guide. Oh, je n'ai pas dit que vous attendiez pour moi ? Désolée par les changements dans la surface de l'eau, le chemin de la île mystérieuse n'est pas là pour longtemps. Je n'ai pas envie de perdre cette opportunité. C'est juste... Je n'ai pas voulu dire que mes calculations soient mauvais. C'est vrai. C'est vraiment désolée. Je n'ai pas été désolée, Caria. Je n'ai pas voulu. 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 Je sitis pas pour te lever. Non, non. Je suis juste heureux que j'ai pu aider. Ah? Qu'est-ce que c'est ce son ? Oh, c'est drôle de camper à la nuit. Ne vous plaît, vous vous souvenez de l'écran que j'ai acheté ? J'ai l'écran. Ne vous plaît. N'importe quoi. Non, 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 non. Oui, c'est vraiment l'écran. Je pensais que c'est que tu jouais juste pour la chance. Mon marière me dit que la plupart des expérience des éprisants de nos ancêtres C'est de retour de là-haut où il y est fan de l'ouest. T'as mangé sur place ou quoi ? Pour savoir si faisais de la bouffe spéciale. Oui, il n'y a pas de place dans Natland qu'il n'a pas visité. Même les parties les plus rémêmes ont appris ses footprints. Même maintenant, personne n'a même venu à son statut de reputation et de son guide. Son voyage à l'île mystérieuse est le plus légendaire de tous ses accomplissements. Mais malheureusement, après de retourner de l'île mystérieuse, il s'est mis à l'arrivée pour l'adventure et a essayé de s'éteindre. C'est comme la tribe a été créée. Ça me fait vraiment wonder ce que l'arrivée m'a dit à lui. Un voyage de camping ne devrait pas être tout douce et tranquille. Tout le monde a besoin d'aide à le faire plus vivant. C'est bon, avant de rester pour la nuit, on va faire une partie de la partie. Si nous allons aller plonger dans ce pire demain, ne serait-ce pas mieux d'essayer de rester et conserver l'énergie maintenant ? Maintenant n'est pas la raison d'être un partie-pooper. Vous devriez avoir d'autres idées de la personne qui vous a rescuée aujourd'hui. Oui, elle est correcte ! D'accord. Donc, qu'est-ce que les règles stipulent pour une partie de la partie de l'arrivée ? Les règles ? Une partie de l'arrivée n'a pas de règles ! Tout le monde a juste besoin d'avoir un bon temps. Comment ça ? Je vais demander à tous une question, et puis on va prendre des turns de dire ce qui est sur notre tête. Ok, c'est assez facile ! Donc, pour la première question, qu'est-ce que le purpose de une voyage ? Oh, nous étions juste à parler de ça ! On va entendre tous les idées, et peut-être que nous pouvons comprendre ce que le premier chef était pensé quand il a fait le voyage. Paimon peut aller au premier ! Si vous demandez à Paimon ce que le purpose de une voyage est, il va définitivement de la treasure, et de toutes sortes de la nourriture, c'est la nourriture ! Et, le plus importantement, c'est de faire le voyage ensemble avec vos amis ! Oui, je ne peux pas d'accord plus ! Ok, la prochaine personne. C'est toi, Traveler ? Pas je ne peux pas de lumière. Je ne peux pas, plus, toujours. Pas que j'ai eu à mon travail. Donc je pourrais yager, je si te repartez. Pouachez, je ne peux pas, je ne peux pas m'arrer, Je ne peux pas, Toutes les idées ! Je ne peux pas, Dijon, je ne peux pas, mais cette imposition, C'est sûr que vous avez pris votre temps à réfléchir à ce sujet. Oh, je comprends. Vous devriez passer à plusieurs nations avant d'envoyer à Natlan, n'est-ce pas ? C'est assez possible que votre expérience de voyager est plus que ce que j'ai comme un guide. C'est compréhensible que vous ne pouvez pas expliquer sur le haut de votre tête. Pourquoi pas je retourner à vous après ? Vous pouvez me dire une fois que vous avez une réponse clé. Ensuite... Vamos entendre ce que Caria a dit. Je suis déjà en route pour l'île mystérieuse de Melanie. C'est déjà pas mal. Si c'est un petit peu long. C'est un petit peu long. C'est une opportunité pour une vraie compagnie. Avant que vous atteignez la destination, vous n'avez pas besoin de réfléchir à quelque chose d'extérieur de la route. Si vous restez ensemble avec vos compagnons, vous n'avez pas de problème à vous. Oui, je comprends. Je suis en route. J'espère que ça n'aura pas trop difficile. Ahem. Maintenant, c'est Varamdra's turn. All right, si vous insistz. En mon avis, nos objectifs et rêves de l'avenir sont tous dans la suite de ce que nous appelons « résultats ». C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que les résultats. C'est-à-dire que la plus grande signification d'une journée est de réussir à trouver le résultat correcte. Je ne sais pas si je comprends complètement ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il n'est pas difficile de comprendre. C'est la même chose que la décision de votre premier chef. Il devait trouver des résultats valables après visiter l'île mystère de l'île, pour décider que il devait finir sa voyage. C'est-à-dire qu'on a réussi les résultats que tu veux, qu'il n'y a plus d'une journée d'une journée d'une autre. Ahem. Avant de venir ici, quelqu'un a perdu les résultats de l'un de mes projets de recherche. Tout ce que quelqu'un a dû faire, c'est signer son nom sur mes achievements, et il est capable de prendre toutes les honours. Tout de mes efforts s'est-à-dire qu'il n'y a jamais existé. Tu comprends maintenant, Miss Guide? Sans résultats, la voyage est significative. Je sympathie avec ta situation, mais je suis sûr que je n'ai pas d'accord avec ta décision. Je n'ai pas besoin de votre sympathie. Lorsque je peux atteindre l'île mystère et trouver les résultats correctes, ma doule et les luttes seraient juste une autre partie de l'un des processus. Ce qui s'est passé pendant le jour déjà proves que mes théories étaient mauvais, donc je suis capable de confierre votre décision. Je suis désolé pour notre précédent argument. Je dois passer à l'île mystère, et si je dois entrer ma vie à quelqu'un d'autre pour atteindre ce objectif, c'est ce que c'est ! C'est-à-dire que c'est-à-dire une apology ? Parce que c'est-à-dire que c'est-à-dire... En fait, il y a un mot d'un des guides des gens des springs. Si le but de la route était de atteindre le destinée, alors tu ne devrais pas abandonner la maison à commencer. Parce que la destination final de chaque voyage est votre maison. Il serait désespérant de mes duties comme guide si je devrais prendre les touristes à ce que ils voulaient aller. C'est ma hope de faire tout le monde sentir heureux à leur destination. C'est ce que je dirais vraiment un voyage. Et c'est ma réponse. C'est-à-dire que tu n'as pas d'accord avec moi, je ne peux pas d'accord avec ton point de vue aussi. Je ne suis pas trop inquietante. Après tout, un autre purpose de voyage, c'est de aider les gens à comprendre les autres mieux. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on nous raconte des histoires ? Ah ! Oh, maintenant Paimon est assuré. Paimon s'appuie tellement bien. Oh, Mulani et les autres semblent à s'appuyer déjà. Allons-y voir ce qu'il y a à toi ! C'est qui ? Jean-Jean Barre ! Mais qu'est-ce que ? Il est fada... Il me parle comme ça là... C'est le casso, il est zin zin. Bon, on verra plus tard. On se focus pour pas que ça dure 4h30. Bonsoir Zenik. Je viens pour la fin ? Ça fait qu'une heure et quart ? On m'a dit que c'était deux heures et quart. La fin elle dure encore une heure ? Quoi ? Juste en temps, j'étais en train de regarder toi. Quoi ? On est d'accord qu'il n'y a pas de nouvelles... Merde. De nouveaux trucs dans la TR. C'est pas la fin du tout. J'ai eu Karia et Varamdra contrôler les nodes cette fois-ci, et nous avons pu rapidement éliminer les mécanismes. Nous avons été en train de faire des warnings pour qu'ils puissent les contrôler. Oh, les équipes après l'envers, vous avez déjà été membre de l'équipe. Ah, est-ce que c'est vraiment le temps de nous déranger ? N'oubliez pas que les Whirlpools ne vont pas durer tous les jours. C'est vrai, nous devons vraiment aller vers la massive Whirlpool encore. Même si nous avons eu cette discussion auparavant, je veux toujours vérifier. Vous tous me croyez ? J'ai vu un TikTok de la scène de Furina en anglais là. Incroyable la voix de Furina. Je suis dégoûté de l'avoir vu en japonais la première fois. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis le jeu en anglais depuis, mais... La voix de Furina, elle était incroyable. Et puis même dans sa quête là. Oh yes, tout ce qu'elle m'aime ! Elle fait son monologue là, sur scène, avec le lit et tout. Sa voix elle est INCROYABLE en anglais. Nanamia... Je m'en doutais que c'était dans cette quête, Zenith. Je n'avais jamais vu Pébonne. Qu'est-ce que c'est vrai ? C'est un chat là quand elle voit la tasse. C'est parti. Oh, go faire un TikTok où on a toutes les versions, Zenith. En japonais, en chinois, en coréen. Comment ça je me suis posé la quête pour ça ? Oui, nan mais je m'en doutais, de toute façon. Quand tu mets 10 jours à faire une quête, bon... Vu que je regarde un peu de contenu Genshin. Ah d'accord, je pensais que c'était une nouvelle fleur. Il est fafard. Oh, il vaut la peine que j'envoie un petit drame. Hop. According to the map, we need to head downward. Ok. Don't be afraid everyone. Jump down with me. Est-ce que c'est une vraie zone ou c'est que pour la quête ? J'en sais rien. Il y a quand même un coffre. On va tout récupérer au cas où. Parce qu'on est pas sûr qu'on puisse revenir plus tard. Quoi que... J'en sais rien. C'est comme ça de non-non. Zenith là ? C'est ton plan de secours si tes études marchent pas. Tu deviens un tiktoker professionnel Genshin. Alors tu voles les vidéos de quelqu'un et tu mets... qui permettent de nous suivre la courage de l'eau et l'intérêt de l'espace. Et voilà. Tu peux tout faire de la moula comme ça. Est-ce qu'il y avait des nouveautés dans la théière ? Je n'ai pas regardé. Influenceur all-in-fine. Comme il fait déjà des soulevés de terre. C'est pour intéresser des gens. Ah ! C'est pas ma Malani. Au secours. Oh putain le dégâts crit. La mienne elle a 120. On est où là ? Alors par contre j'ai 7000 PV de plus. L'arme est raffinement 3 pardon. C'est un Rituel Royal. Pourquoi en fait ? Elle vient de faire 600 000 en un cours. Pourquoi elle a fait... Ça me fume. C'est n'importe quoi. Les constellations. Mamma Mia Call of the Legends. Elle a de la maitrise ou pas ? Elle en a un petit peu. Faut tester. Là de toute façon elle a fait des evap sur les blobs. Tooby ou Tabby ? Le mec... L'orange. Tooby. Tabby c'est le bleu. Oh je sais plus. C'est celui qui vient le vendredi là. Du vendredi au... On va continuer. On va pouvoir voir plus clairement devant. Regardez votre chemin. Faut suivre très bien tout le monde. Heu... On est d'accord qu'il n'y a rien. Sur les côtés. Wouhou ! Head's up ! Ces caves volcaniques ne sont pas très stable. Donc attention à la pierre. Attention à la pierre. Tu vois bien. On prend le temps de vérifier. Qu'est-ce que ça fait ? Wouhouhou ! Attention. Plus de pierre. Je vois. Dommage quand tu es un astrobot je pense. Nade. Il y a des labas partout. Oh... Quelle route est-ce qu'on doit aller maintenant ? On va regarder ensemble. Et voir si on ne peut trouver. Très bien. Il ne serait pas utile pour collecter des environnements. Avec le système d'aléa hebdomadaire ce serait assez chiant de trouver l'item précis qui te manque. Mais dommage qu'il n'y a pas de nouveauté quoi. Mais bon. Toutes les musiques ont l'air d'être dans l'open world. Donc c'est ok. Pour moi c'est surtout pour les musiques. D'ailleurs on peut capturer les capybaras là. Faut que j'en chope. J'y pense. Qu'est-ce qu'on peut faire un mur de 10 capybaras ? C'est la même chose que celui sur ce talisman. C'est pas le talisman que ton professeur t'a donné ? Mais ils sont trop mignons les capybaras ! Quoi ? En quel cas ? Peut-être que l'uncle New aurait été ici avant ? Mais il m'a clairement dit qu'il n'aurait jamais fait à l'île mystérieuse. Je vais lui demander une question après qu'on revient. Bah tu peux faire un triangle isocèle de capybaras si tu veux. Y'a rien là-haut. Non. Y'a rien là-haut. So Rikasso. Le voleur de théière. Comment ça va ? Il y a tellement de l'eau ! Et il devient plus beau ! Merci, la l'eau ici n'est pas très stable. J'ai peur qu'on ne peut pas rester ici pour l'eau. C'est bon. Mais c'est bien mon tunnel. Comment ça ? J'ai fait quoi encore ? Mais c'est pas toi qui a demandé pour la théière ? C'est pas toi qui a demandé pour la théière ? Quoi ? Quoi ? Ah c'était pas toi ? C'est pour ça qu'elle parlait de manière trop polie ? C'était perturbant. Ah c'est pour ça qu'elle parlait de manière trop polie ? J'sais même pas comment je lui ai répondu du coup. Je sais même pas comment je lui ai répondu du coup. C'est bientôt Jean-Jean-Barras. I'm not mistaken. There will be a large pool of lava up ahead, and the mysterious island will be floating on the lava. An entire island of vulcanite ore! So you mean we really found the mysterious island? Rejoice! Even a small piece of that ore will be priceless. Really? Then let's hurry! Wait, Paimon. We should head back now. Why? What are you saying? This map is covered with symbols and riddles, but there's one thing that's written clearly. When you see the golden light, then go the opposite way. What you just said may be correct, but that golden place isn't the island that my ancestors once visited. Are you joking? You expect me to turn back now? But, Mualani's judgment has always been right. If she says head back, then we should head back. We can't be fooled by the thought of treasure. You thought I'm after treasure?! Oh, he's acting weird again. After my previous findings were stolen, I began a new area of research. And this ore is the core of my research. As long as I can bring this ore back, my theories will be proven beyond any doubt, and I will be able to reclaim everything I have lost. To me, this ore is the result that must be obtained. Otherwise, all those hardships along the way will be rendered completely meaningless. Don't you understand?! As we agreed before, please trust my judgment. Why? Are you wary of me? Now that we've confirmed that the legendary treasure really exists, you don't want outsiders to take it, do you? She's not that kind of person, Varandra. The result is right before my very eyes. I won't give up here. Oh no! He went running in! He's gonna do that! Not good. We must stop him. Is it just time on or is the ground shaking? What the ? Where are these monsters coming around? These monsters. It looks like the lava here is becoming active again. I'm sorry. I'm sorry. They'll be trapped by the lava. We need to hurry and take care of these monsters. It's like an emergency. Woohoo! Amazing! What's that, 80 000? Oh, I don't have time to ulti. Why did I lose my energy? The lava is rising! The lava is rising! I can use my surfboard on the lava for a short period of time... For someone else. He, he... It will be a lot spicier than surfing on the water! But that's way too risky! Ok then. We'll take care of things here! ah c'est pas la cinématique alors attends déjà s'il vous plaît je pensais que c'était toi qui me trollait pardon pour le dérangement ce serait possible passer dans votre taillère pour y faire un achat si cela ne vous embête pas s'il vous plaît mais j'ai répondu mais oui jpp ah je croyais que c'était toi après j'ai rien dit de bizarre ok il est devenu plus et plus unstable j'ai besoin de s'il vous plaît je sais que j'ai juste C'est là-bas ! Je suis presque là-bas ! Regardez-vous ! Tu ne peux pas passer du lave ! Tu vas mourir si tu as essayé de faire de l'arrivée ! Pourquoi tu n'as pas à écrire ? Pourquoi je n'as pas à écrire ? Alors, je ne peux pas faire ça, mais quoi sur toi ? Moi ? Vous avez la capacité de passer du lave ! Si vous essayez, peut-être que tu peux atteindre l'arrivée et gagner le plus honor pour un guide ! C'est comme ça, tu vas avoir les résultats que tu dois prouver ! Et même Ko'olo ne sera pas encore capable de question tes habilités ! Vous voulez savoir pourquoi je ne vais pas débrouiller ? Mais je me demande pourquoi tu débrouiller cette opportunité ! L'arrivée ! Si je prends ce risque, comment les autres reviendront ? Tu l'as oublié ? Je l'ai dit que tu m'a donné ma réponse ! Tu... Tu... Ah, c'est ce que j'ai pensé ! Il faut lui mettre une... une tarte pour le résonner ! Wow ! C'est ce que j'ai pensé 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 ! C'est ce que même si tu ne pas obtenir aucune résultat cette fois ! Tu vas toujours réussir dans ta nouvelle recherche ! Parce que personne ne peut prendre ta talent ! Donc... Je ne vais pas permettre mon cher de senior qui mourir parce que sa propre de sa propre stupérance ! C'est ce que j'ai pensé ! Que j'ai pensé ! On y va en mesure ! C'est ce que j'ai pensé ! C'est ce que j'ai pensé ! C'est ce que j'ai pensé ! C'est parti, c'est parti ! 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 !